Salut à tous, on est de nouveau dans les Facebook Live de VL. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine bourrée d'interviews. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir en connexion avec nous notre ami Lény Kim. Salut Lény ! Salut ! Parmi nous, il y a plein de choses à dire. On va faire un petit focus sur ta carrière. On fait un focus également sur ta situation de confinée, puisque tu es à Montréal, c'est bien ça ? Oui, en ce moment-là, je suis à Montréal. Je suis à Montréal, on est au Canada. Puis, oui, c'est assez relax. La semaine dernière, il neigeait. Tandis qu'à Paris, je crois qu'il faisait 25 degrés, je crois, un truc comme ça. Du coup, je jalouse, mais ça va. Et votre déconfinement a été annoncé pour quand ? Le déconfinement a été annoncé pour le 4 mai. Le 4 mai, du coup, on attend. Est-ce que ça va mieux ? Parce que je crois que tu as attrapé le virus, toi. Oui, moi, j'ai attrapé le virus et ça va mieux. Ça va mieux, thanks. Écoute, là, ça va faire... Tu vois, on a commencé à avoir des symptômes le 17 mars. Et du coup, là, on est le 27 avril. Du coup, ça va. Mais, oui, on s'est bien rétabli. Je l'ai eu avec ma mère. Du coup, là, on s'est bien rétabli. And everything's good. Super. Et les dates de tournée ont été recalées déjà ? Oui, les dates de tournée ont été recalées. En fait, on les avait reportées à la base parce qu'en gros, la tournée, c'était déjà une tournée reportée qui était supposée d'avoir lieu genre l'hiver dernier. Et du coup, on l'avait reportée pour mars-avril 2020. Et à cause du corona, on n'avait pas trouvé de date plus proche du report de la tournée. Du coup, les seules dates qu'on avait trouvées, c'était mars-avril 2021. Et du coup, on ne voulait pas faire attendre les fans un an de plus encore. Du coup, on a dû la canceller. Lénie, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es né le 8 septembre 2001 à Montréal, au Québec. Tu te passionnes rapidement pour la musique et le chant. Et sur Internet, tu commences à te faire opérer en postant des vidéos. Tu as commencé très tôt à imiter des chanteurs favoris. Rappelle-nous ces fameux chanteurs que tu imitais. Je n'imitais pas de chanteurs sur Internet. En fait, ce qui est arrivé au début, j'ai participé à The Voice Kids en France parce que j'étais dans une école de chant à Montréal qui avait été contactée par la prod de The Voice Kids. Et c'est comme ça que ça a commencé à... Mais sinon, je n'imitais pas de chanteurs sur Internet, non. J'avais posté des covers. Tu as réinterprété des chansons... Oui, 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 oui. Mais ça, c'était après The Voice Kids. Après The Voice Kids. Et après The Voice Kids, j'avais fait quelques trucs au Québec aussi. J'avais sorti des singles. J'ai sorti mon premier album. Et un peu après, il y a eu Danse avec les stars, etc. Alors, ouais. Dans une interview, tu dis être tombé sur une pub qui t'a donné envie de t'inscrire dans une école de chant. Est-ce que c'était le moment où tu as eu le déclic ? Est-ce qu'à ce moment, j'ai eu le déclic ? En fait, j'ai eu le déclic à partir de... C'est drôle parce qu'à partir de 8 ans, je disais à mes parents déjà... Parce qu'en fait, il faut comprendre, mes parents, ils ont toujours travaillé dans le cinéma ou tout ce qui entoure le cinéma. Mon père, il est concepteur visuel au cinéma. Ma mère, elle a son propre studio de photo. Et avant, elle a travaillé en cinéma aussi. Du coup, j'ai vraiment baigné dans un univers qui est beaucoup plus cinématographique que musical. Et très tôt, je me suis dit qu'à 8 ans, j'avais dit à mes parents, comment je peux faire pour être à la place des acteurs à la télé et tout. J'avais envie de jouer. Et du coup, avant même de savoir que je voulais devenir chanteur, je voulais devenir acteur. Et du coup, après, je me suis fait faire des pubs, des séries. Je me suis mis à faire des pubs, des séries. Après, j'ai eu un film. Et puis après, je me suis mis à faire de la musique. C'est vrai que dès 8 ans, tes parents t'inscrivent dans une agence de publicité qui te permet de tourner dans des films et des pubs au Québec. Le fait que tes parents t'aient inscrit dans cette agence, ça n'a pas donné envie de faire davantage une carrière d'acteur plutôt que chanteur? C'est drôle parce qu'au début, je m'étais toujours dit que j'allais devenir acteur dans ma vie avant de connaître vraiment la musique. J'avais toujours comme une passion pour la musique. Mais je pensais beaucoup plus au cinéma parce que c'est l'univers que je connaissais, tu vois. Et j'aimais beaucoup aussi. Du coup, c'est plus vers... Après, ça reste quand même très jeune, non? Mais c'est plus vers 12 ans que je me suis dit, allez, je vais faire de la musique. C'est là où on m'a inscrit dans une école de chant. J'avais vu... OK, je crois que c'est ça que tu voulais dire. Excuse-moi, j'avais mal compris, mais moi, je ne m'en souvenais plus. Le confinement. Le confinement. Non, oui, j'avais vu une pub à la télévision d'une école de chant. Et c'est là que j'avais demandé à mes parents de m'inscrire dans l'école. Et c'est grâce à cette école que j'ai fait The Voice Kids. Alors, du coup, tout a déboulé depuis. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, en gros, à faire de la musique. Après, il y a eu The Voice Kids. Après, il y a eu Danse avec les Stars. J'ai sorti mon premier album. Après, il y a eu la tournée Danse avec les Stars. On a fait des... Tout s'est enchaîné très rapidement. Après, il y a eu la tournée Danse avec les Stars. Tu sais dans quel épisode de la série Demain nous appartient. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé ? On est venu te voir directement ou c'est toi qui as fait la démarche ? Pour Demain nous appartient, on est venu me voir directement par TF1. Et du coup, ça s'est fait quand même assez naturellement. C'était juste après l'histoire de Danse avec les Stars, quand la tournée était finie. J'ai joué dans Demain nous appartient. Puis vu que je crois, je ne sais pas, peut-être qu'on était dans une lance TF1. Du coup, après, j'ai eu la chance de faire Demain nous appartient. Et ouais. Et tu as également joué dans la série Léo Matéi avec Jean-Luc Reschman ? Voilà. Là, récemment, cette année, j'ai joué dans Léo Matéi avec Jean-Luc. C'était… J'avais tourné la série un peu en même temps qu'on préparait les… Parce que cette année aussi, j'avais… Non, excuse-moi. En 2019, j'avais fait une prestation Energy Music Awards. On m'avait invité à Danse avec les Stars. Alors, en même temps que tout ça, en même temps qu'on préparait les prestats, on tournait la série. Et du coup, je suis vraiment content du retour de tout le monde sur le rôle dans Léo Matéi. Vraiment, avec Jean-Luc Reschman aussi, c'était cool de pouvoir travailler avec lui. On a tourné la série à Marseille. Jouer le rôle d'un petit psychopathe. Bon, spoiler alert, mais qui tue son père et qui tue son meilleur ami. Alors, c'était cool. Ouais, ouais, voilà. C'était cool à jouer. C'est cool de faire des rôles qui sortent de ta vie tous les jours, forcément. Bien sûr. Tu le disais, en 2015, tu participes à la deuxième saison de Boys Kids. Où tu choisiras Patrick Fiori comme coach. Ça a été un tremplin incroyable, cette expérience. Oui, oui, c'était cool. En fait, ça m'a permis de faire beaucoup de choses après. Mais c'est surtout, ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses, c'est surtout que l'émission m'a fait connaître mon manager. Et du coup, ouais, avec lui, on a fait beaucoup de choses. Ensuite, avec mon équipe. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. La première chanson s'appelle « Pourquoi tout perdre ? » qui est sortie d'ailleurs pour la journée mondiale de prévention contre le suicide. Et dans le clip de cette chanson, on retrouve divers comédiens. Et c'est ce clip, je crois, qui a attiré l'attention de Warner Music, avec qui tu signeras par la suite. Oui, du coup, j'ai signé par la suite avec Warner Music et TF1 Music. En fait, ce qu'on avait fait, on avait sorti plusieurs singles au Québec. Puis après, on avait commencé à travailler en premier album. Puis de notre côté à Montréal, jusqu'en France, on est parti à Paris. Puis on avait cogné à plein de portes. Puis on a fini par signer avec Warner Music France et TF1 Music pour mon premier album. Puis maintenant, pour le nouvel album que je suis en train de préparer, là, je suis exclusivement signé avec Warner Music par l'ophone. Ça marche. En juin 2017, tu sortes ton premier album. Les autres, l'équipe de Melo ou encore Don't Stop, qui atteignent les 31 millions de vues en ensemble, accumulées, et grandir avec un tel succès, c'est pas trop compliqué ou c'est facile ? Oui, oui, ça va. Ça va. C'est sûr que moi, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Après, forcément, c'est sûr que t'en apprends beaucoup. Ça te fait grandir beaucoup rapidement parce que tu n'as pas la même vie qu'un adolescent normal, tu vois, ou un jeune normal de 14, 15, 16, 17 ans. Tu vois, c'est pas du tout la même vie. Tu ne vas pas tout le temps à l'école. Là, tu baignes complètement dans le milieu professionnel. Tu en apprends peut-être beaucoup plus qu'un jeune normalement de cet âge-là. On apprendrait. Et du coup, ça te fait grandir très rapidement. Puis, ouais, voilà, c'est sûr que c'est complètement différent. C'est pas la même vie qu'un adolescent normal aurait. Mais après, j'échangerais pour rien au monde parce que j'ai appris beaucoup. Puis, c'est cool. Après, j'ai toujours voulu faire ce métier-là dans ma vie. Du coup, ouais, ça va. Ça a toujours été comme naturel pour moi. Naturel pour toi. Comment faisais-tu pour gérer l'école, la musique ? C'était des horaires précises. Oui, c'était des horaires assez précis. À un moment, je ne pouvais plus être en classe avec les élèves. Du coup, j'ai dû faire... Vous n'avez plus parce que tu étais trop... Excuse-moi ? Vous n'avez plus parce que tu étais trop star. On te reconnaissait, on t'embêtait trop. Non, non, pas du tout. C'est juste que je n'avais plus vraiment le temps d'être à l'école vu que je passais la majorité de mon temps en France. Alors, du coup, je me suis mis à faire l'école à distance par Skype. Mais du coup, moi, ça va à l'école. Ça allait quand même en secondaire. C'était cool. Secondaire, je ne sais pas comment on peut comparer en France le lycée ou le secondaire. où c'est tellement des trucs complètement différents. En première, terminale, en tout cas, oui. En première, terminale, seconde. Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas le même système scolaire. Du coup, je n'arrive pas à comparer encore aujourd'hui. Aujourd'hui, à côté de tes activités professionnelles, tu suis une formation ? Non, pour l'instant, je ne suis pas de formation. Là, j'ai mon diplôme. Du coup, ce qui fait que plus tard, si j'ai envie de continuer à faire autre chose ou faire d'autres études, je peux... Ou si ça ne fonctionne pas, ou peu importe. Là, j'ai un diplôme pour suivre d'autres études. Mais non, pour l'instant, je continue dans la musique. Et puis, oui, voilà, on est sur une bonne lancée. Là, je travaille sur mon deuxième album en ce moment. Il y a plein de projets. Alors, on est sur une belle lancée. C'est cool. Pour tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans Live avec Lini Kim pour les Live VL. Et juste avant de continuer l'interview et de prendre les questions de nos internautes qui nous regardent, on va faire un petit jeu, d'accord ? Je fais deux choix à chaque fois. Et tu me dis ce qui te parle le plus. Est-ce que tu es prêt, Lini Kim ? Oui, let's go. Sur scène, tu préférais voir Justin Bieber ou Drake ? Drake. Drake, c'est plus ton sérieux. Ouais, ben en fait, oui. Je me souviens, je suis allé au... Ouais, j'aime... Ouais, je pense que si je pense que j'aime plus la musique de Drake, en fait. Mais quoi que l'album Purpose de Bieber, il était très bien. Mais ouais, Drake. The Weeknd ou Charlie Puth. Ah, The Weeknd. The Weeknd. Michael Jackson, Elvis Presley. Michael Jackson. Parce que moi, j'ai pas vraiment connu Elvis Presley. C'est comme j'ai pas vraiment connu la frénésie de Michael Jackson non plus, parce que c'était l'époque de... Tu vois, c'est genre des artistes sur lesquels tes parents, genre... Tes parents ou tes grands-parents adoraient, tu vois. Et comme l'autre jour, je me suis mis à vraiment découvrir Madonna. Ma mère m'a fait découvrir Madonna à la maison, m'a fait découvrir Bono pendant le confinement. Et vraiment, je me rends compte maintenant comment il y a des... Je peux comprendre la frénésie. Après, Michael Jackson, je comprends, tu vois. Mais d'autres artistes comme Madonna ou U2, tu vois, que c'est vraiment... Quand tu grandis, c'est un peu les idoles de tes parents, tu vois. Et toi, t'as pas connu la frénésie, tu comprends pas trop. Toi, tu vois juste l'artiste qui a vieilli, entre guillemets. Et quand tu te mets vraiment à découvrir ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qui les a fait connaître et tout, là, tu peux comprendre. Genre, moi, j'aurais vraiment été un fan de U2, de Madonna, tout ça, for sure. Après, il y a des nouvelles idoles. Si je te dis Beyoncé ou Billie Eilish? En live, ce serait Beyoncé. Franchement, elle est superbe en live. Je ne l'ai jamais vue. J'ai vu les concerts sur Netflix et autres, mais c'est vrai qu'elle est la Beyoncé. C'est plutôt Eminem ou Billie Eilish? Excuse-moi, je n'ai pas compris. C'est plutôt Eminem ou Kanye West? Kanye West. Kanye West. Moi, je suis plus un fan de Kanye West. OK. Gims ou Dajou? Dajou. Très bien. Angèle ou Aya Nakamura? Aya Nakamura. Et enfin, Matt Pokora ou Kenji? Matt Pokora. Matt Pokora Hardway. Pourquoi Matt Pokora? Parce que, pour reparler de tes expériences, tu as participé à la huitième saison de Danse avec les Stars. Matt Pokora avait fait la première édition. Tu es d'ailleurs le plus jeune à avoir participé à l'émission. Que retiens-tu de cette expérience? C'était super Danse avec les Stars. C'est sûr que... Écoute, je retiens que des bonnes choses. En fait, c'est sûr que Danse avec les Stars, ça t'apprend beaucoup professionnellement aussi. Tu vois, à 16 ans... À 16 ans... Tu vois, c'est drôle. Je pensais en connaître beaucoup. À 16 ans, en réalité, je ne connaissais rien du tout. Tu vois, et tu commences à 16 ans, Danse avec les Stars, où tu baignes là-dedans. Et surtout, on s'est rendu jusqu'en finale. Du coup, on a presque gagné. On est arrivé deuxième place. Du coup, on était là les dix semaines de l'émission. Du coup, quand tu baignes pendant dix semaines, même un peu avant, il y a d'autres répètes, avec des caméras, tout le temps. Tu es tout le temps en train de bosser, presque sept jours sur sept. Tu vois, après moi, il y avait des petites exceptions à suivre à cause que j'avais 16 ans à l'époque. Du coup, ce qui faisait que je dis j'avais 16 ans à l'époque, comme si aujourd'hui, j'en avais 30. Mais du coup, à 16 ans, j'avais 16 ans à l'époque. Et du coup, il y avait des lois qu'il fallait suivre. Il fallait que je quitte le plateau à minuit. Il y avait certaines journées où je ne pouvais pas travailler. Du coup, vu qu'il y avait des moments où je n'avais pas le droit de travailler, les journées où je pouvais, il fallait que je rattrape encore plus à cause que j'avais eu moins de temps que certains ou certaines. Et du coup, oui, ça t'apprends beaucoup. Après moi, c'était une phase dans ma vie aussi qui était assez compliquée. Tu vois, c'était l'adolescence. Tu n'es pas très bien dans ta peau non plus. Tu te cherches beaucoup. Je vivais une peine d'amour à l'époque aussi, plein de trucs. Ce qui a fait que ça a rendu le truc un peu plus compliqué aussi, difficile. Un peu compliqué à gérer, c'est ça ? Oui, plus compliqué à gérer et tout. Mais après, oui, ça t'en apprend beaucoup, forcément. Lorsque tu danses, tes performances personnelles en tant qu'artiste, tu as repris des pas, des pratiques que tu as pu faire sur Danse avec les Stars. Ça te sert aujourd'hui ? Oui, c'est sûr que Danse avec les Stars, c'est un autre style de danse complètement différent qu'on t'apprend. Ce n'est pas les mêmes chorégraphies que moi je fais dans mes shows, dans mes clips. Tu ne danses pas genre le ballroom ou la cha-cha, après, toutes les danses latines. Tout pour dire, c'est sûr que forcément, ça aide. Parce que même aujourd'hui, tu regardes, quand je travaille avec des chorégraphes, si on apprend tout le temps, il y en a certains qui ont eu des formations classiques, d'autres formations. Du coup, ça t'aide tout le temps aussi quand tu as un plus gros bagage derrière toi. Alors forcément, ça a peut-être aidé pour de la technique, des trucs. Mais après, non, je ne me suis pas mis à faire ce genre de danse, par exemple, dans mes clips et tout. Mais oui, c'est sûr que ça aide. On ne sait jamais. En 2019, tu as sorti ton EP 18. Tu as décidé de sortir cet EP, de l'appeler 18 en rapport avec ton âge, que tu as sorti cet EP quand tu avais 18 ans. Donc pour montrer qu'il était peut-être plus mature et qu'il y aurait un changement, peut-être avec tes musiques d'avant. C'était pour marquer quelque chose qui changeait ? Le EP 18, en fait, je l'ai sorti pour mes 18 ans. Ça a été très cool. Mais je ne sais pas si on a réussi à faire un changement assez précis ou bien marqué. Du coup, là, excuse-moi. Radical, bien marqué. Oui, radical, bien marqué. Tout ça, du coup, tu vois, je suis content qu'on l'ait sorti. Je suis content, c'était un beau EP, c'était un beau projet pour mes 18 ans. Et puis je suis content que ça ait plu aux fans aussi. Mais là, ce qu'on va faire avec le prochain album, là, j'ai sorti mon nouveau single Bad Buzz, qui est disponible partout, même le clip est sur YouTube. By the way, on arrive à 900 000 vues, presque 1 million. Du coup, let's go. Yes, mais voilà. Alors, Bad Buzz, là, et le nouvel album qui arrive à vraiment marquer un changement beaucoup plus précis et plus marquant que le EP 18, par exemple. Même si je suis content de ce qu'on a fait, on met là le nouveau EP. Je veux dire, le nouvel album avec Bad Buzz, là, on essaie de plus marquer le changement. Puis vous allez voir avec les singles qui arrivent aussi, même à travers l'image et tout ça, on va continuer. Je marquais un changement avec Bad Buzz. Comment tu qualifies ta musique ? C'est de la pop, mais plus que de la pop ? C'est de la musique pop. Le nouveau single, c'est un single qui est un peu plus pop urbain. Voilà, on s'est beaucoup inspirés. Moi, je me souviens, j'étais avec mon ancien DA chez Warner aussi. Directeur artistique, ils ne me comprennent pas. Oui, directeur artistique, oui, voilà. Et mon ancien directeur artistique avec qui on parlait, et il me disait, on s'était assis, il me dit, « Bon, quelle sonorité tu veux donner à ton prochain single ? » Et du coup, j'avais réfléchi un peu de mon côté. J'avais certaines références de Rosalia, comme Conaltura avec J Balvin, pour tous ceux qui connaissent, ou d'autres chansons, juste comme « Cuidao porai » de J Balvin, des sons un peu latins et tout, reggaeton, où voilà, j'avais vraiment envie de m'inspirer. Et le single, on l'a composé comme une bonne partie de l'album aussi que j'ai créé avec Julio Massidi, qui compose pour Ayana Kamoura ou d'autres artistes encore, Nino. Et du coup, ensemble, on a fait Bad Buzz. Et j'avais en tête l'idée de vouloir reprendre le lac des signes. Du coup, ce qu'on a fait avec le single, on a resamplé. J'ai pris la mélodie du lac des signes, la top line, du coup, le « Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na » Puis j'avais l'idée de vouloir reprendre cette mélodie et de l'en faire la base de la chanson Bad Buzz, du coup, pour faire un beat reggaeton sale un peu avec une grosse base. Puis on en a fait un peu un hymne « No Haters » et on met « Thomas, any fake people out there ». Du coup, l'hymne de 2020, il faut « Good vibes », il faut essayer de rester positif malgré tout ce qui se passe, du coup. Et en fait, de qui tu parles quand tu dis « c'est un Bad Buzz » ? De qui je parle ? À tous les haters, à tous les « fake people », les mythomanes, tous les gens avec les énergies négatives, « bad vibes », tous ces gens-là, c'est genre « non, me fais pas la bise, c'est un Bad Buzz », en gros. Et si tu as été victime de Bad Buzz, d'un truc que tu n'aurais pas dû dire et qui finalement s'est retourné contre toi ? Non, non, pas pour l'instant. Je pose la question. Non, 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 non. Non, pour l'instant, non. Le thème dans tes musiques, le thème de l'amour est assez présent. Tu racontes des choses que tu as vécues, j'imagine. D'ailleurs, quand on est un jeune artiste, ce n'est pas trop compliqué de gérer vie privée, vie publique, vie professionnelle, vie intime. Après, c'est surtout des... Tu vois, tu as envie de parler d'amour et tout, mais tu ne connais rien non plus. Tu vois, tu as 14, 15 ans, 16 ans. Je veux dire, le premier album, je l'ai composé à partir de... J'ai commencé avec plein de gens, forcément, parce que je ne l'ai pas écrit tout seul. À partir de 13, 14, 15 ans qu'on l'a écrit. Et tu vois, tu as des idées un peu de quoi tu... Des textes que tu veux parler, ce que tu veux aborder comme sujet. Mais tu vois, c'est pour ça que tu as de l'aide de plein de gens aussi. Tu vois, sur le premier album, il y a Zao qui a écrit des textes pour moi aussi. On a travaillé ensemble. Il y a d'autres artistes aussi avec qui j'ai travaillé. Mani, M. Malik. Mais toi, tu as une petite idée de ce que tu veux aborder, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas. Même encore aujourd'hui, j'ai plein de trucs à apprendre dans l'amour et tout ça. Hein? Tu te cherches. Oui, tu te cherches. Tu vois, tu n'as pas d'expérience. Du coup, tu ne parles pas de faits vécus. Tu ne parles pas d'expérience, tu vois. Il y a des gens qui parlent de leur expérience. Et toi, tu réinterprètes leurs chansons, tu vois, leurs textes. Mais ce n'est pas la même chose. Tu vois, le prochain album, là, j'ai beaucoup plus de choses à raconter que j'en avais à raconter à 14, 15 ans. Tu vois, tu n'as pas beaucoup de choses à raconter. Tu n'as rien vécu, tu vois. Et là, juste déjà, en grandissant, à 18 ans, tu en as déjà beaucoup plus de vécu, même si c'est très peu par rapport à toute une vie. Mais oui, il y a beaucoup plus de choses que j'ai vraiment envie d'aborder sur le prochain album. On est en train d'écrire des trucs qui vont être... En tout cas, moi, je trouve qu'ils me ressemblent beaucoup plus aujourd'hui. Oui, voilà, qui montre vraiment un marquant par rapport un peu à l'ancien moi et le nouveau moi, en gros, en guillemets. Mais quelle est la différence entre l'ancien moi et le nouveau moi, à part la maturité qui vient? Oui, bien, la maturité, l'expérience, le vécu, tu vois, j'ai plus les mêmes envies, j'ai plus la même perception de la vie, j'ai envie de parler d'autres choses. Tu vois, on change constamment. Tu vois, we're always growing. On est tout en train de grandir. On ne reste jamais pareil. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'une chanson de Tame Impala. Je ne sais pas pourquoi ça me pop à l'esprit, qui est un groupe un peu alternatif. Je ne sais pas si tu connais, d'ailleurs, Tame Impala, qui dit dans une de leurs chansons, ça dit, qui s'appelle Yes, I'm Changing, et dans la chanson, ça dit People never change, but that's bullshit they do, ce qui veut dire les gens. Les gens disent que les gens ne changent jamais, mais c'est de la bullshit en vrai. Oui, les gens changent et c'est vraiment comme ça que je me sens en ce moment et c'est de ça que j'ai envie de parler sur le prochain album. Il y a même des textes de plein d'artistes qui m'inspirent beaucoup, comme Iseult. Iseult, je ne sais pas si tu connais, c'est une artiste qui fait beaucoup parler d'elle. Elle est incroyable, même si tu la connais peut-être déjà. Elle a fait des chansons comme Rien à prouver, Cor, qui me touche droit au cœur et j'ai vraiment envie de faire des titres qui sont un peu plus, oui, qui sont crus, qui sont plus personnels aussi. Le deuxième album va être plus personnel, for sure, et va être plus cru. Ça, c'est sûr, ça va s'entendre dans les textes. C'est-à-dire que la plupart du temps en français et quelques fois en anglais, pourquoi plus le français que l'anglais? Le prochain album, c'est sûr que le prochain album va être majoritairement, je pense, complètement en français. Mon premier album avait de l'anglais, du français. Du coup, sur le deuxième album, j'ai décidé de ne pas mélanger les deux. J'ai vraiment envie de vraiment faire un album francophone, français. Mais forcément, c'est sûr que je compte quand même faire des choses en anglais. Ça fait partie de ma culture. Moi, j'ai grandi au Canada, j'ai grandi en Amérique du Nord, plein de mes références, la majorité de mes références sont américaines aussi. Du coup, c'est sûr que je compte faire des projets en anglais comme continuer à faire des choses en français. Super. On a une question d'Hugo qui nous a laissé, une question vidéo. On l'écoute. Oui. Hello, Maxime. Hello, Lenny Kim. Alors, ma question pour aujourd'hui, c'est, Lenny Kim, si tu devais percer aux États-Unis, je préférerais que ce soit dans la musique ou dans le cinéma. Voilà, merci. On a pas le son. Bon, voilà, moi, j'ai une partie du son. Si tu devais percer devant du go aux États-Unis, tu préférais que ce soit dans la musique ou le cinéma? Est-ce qu'il vient de prendre la vidéo à l'instant et vous l'envoyer? Si oui, c'est où? Vous êtes rapide. Ce serait dans la musique ou le cinéma, ce serait dans la musique. Dans la musique, les deux, pourquoi pas? En plus de travail, c'est bien. On a plus de travail. Non, oui, la musique et le cinéma, pourquoi pas? Je pourrais pas choisir les deux. C'est vraiment des grandes passions pour moi. Mais la musique, oui, la musique. La musique, projet d'album, deuxième album. Est-ce que tu as une date provisoire de sortie? Provisoire de sortie? Ben, c'est sûr que là, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, il commence à complètement paralyser le tout, ce qui est normal. Là, je pense que pour beaucoup d'artistes, ça va être compliqué de mettre une date précise sur une sortie d'album parce que je crois qu'il va vraiment avoir une congestion, un bouchon quand il va avoir le déconfinement et que les choses vont revenir. Là, il y a plein d'artistes qui prévoyaient de sortir leur album ou d'autres projets qui, d'après moi, ils ont retardé. Du coup, j'ai pas encore idée vraiment quand est-ce qu'on va le sortir. J'aimerais avoir une date précise à donner aux fans parce qu'ils attendent depuis un moment maintenant. Mais non, j'ai pas de date précise pour l'instant. Je peux juste dire qu'on continue à travailler sur l'album. Il est toujours pas fini non plus. Alors, voilà, là, il y a d'autres singles qui arrivent quand même. On va quand même continuer à sortir des nouveaux titres en rapport avec le deuxième album. Il y a déjà un single qui est sorti, Bad Buzz, mais pour l'instant, non, il n'y a pas de date précise pour le deuxième album, encore non. Il y a Philomène qui réagit à Bad Buzz. Elle est sûre de vouloir dire Bad Buzz et non pas Bad Boy, qui veut dire mauvais garçon. Non, non, je voulais dire Bad Buzz. Ça m'a fait rire parce qu'on m'avait dit, on m'avait dit, ouais, à chaque fois, je disais, ouais, mon nouveau single a des amis ou des connaissances. Tu vois, je leur faisais écouter le single. Je leur disais, ouais, ça, c'est un nouveau single qui va sortir. Ça s'appelle Bad Buzz. Il me disait, Bad Boy ? J'étais en mode, non, non, Bad Buzz. Imagine le truc, le mec, il essaie de faire un switch, genre super mal fait. Genre, il a fait son single Bad Boy. Il y en a une autre réaction de Lena qui nous demande, Lény, tu vas refaire un duo avec Lou ? Est-ce que tu en fais des duos ? Pour l'instant, je ne crois pas que, tu vois, la porte est toujours ouverte, mais écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a rien de prévu là-dessus pour l'instant. D'accord, ça marche. On va faire un petit jeu pour, on arrive doucement, mais sûrement vers la fin de cette interview. Et merci pour ton temps, parce qu'on le rappelle, il est tôt, il est tôt à Montréal, à plus de 9h25, ça va ? Tu me disais, juste avant de commencer l'interview, que tu avais débuté à te lever à des heures un peu tardives. Est-ce qu'on peut le révéler ? Oui, ben oui, ben là, c'est... Tu vois, le confinement, au moment, tu commences à prendre un beat un peu tard, tu te couches tard, genre tu te couches à... Ben après, ça dépend de la définition de tard pour tout le monde, mais moi, genre, tard, c'est genre... Je me couche, genre, à une heure et demie du mat, et je me lève, genre, à 9h30, 10h du mat. Ah oui ? Alors, ouais, ouais, c'est pour ça que je me suis levé à 7h ce matin, tu vois, parce que moi, je prends mon temps pour me lever, et je trouvais que ça piquait, tu vois, mais c'est 7h du matin, genre, c'est rien. C'est juste que j'ai tellement pris un horaire tard que, ouais, voilà, c'est ça. Oui, tu sais que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, honnêtement. Non, parce que, tu vois, même là, je trouve que c'est chelou, parce que je commence à me lever à... Je me lève à, des fois, 9h30, 10h. Je fais mon petit déjeuner, je mange, je l'ai rendu 11h30, je prends ma douche, je me prépare pour la journée, tu vois, pépouze, relax, il est midi et demi, du coup, tu as déjà perdu une bonne partie de ta journée, et du coup, tu commences officiellement, genre, à faire tes trucs à 13h, tu vois, et là, la journée passe comme à ça, la journée passe super rapide. Alors, je peux comprendre, ouais, peu sûr. À 16h, l'heure du goûter, 18h, le dîner, à 20h, au lit. Voilà, c'est pas compliqué, à 20h devant une série et... C'est ça. Un petit jeu, avant de prendre les dernières questions de nos internautes, est-ce que tu es plutôt studio ou scène ? Comme ça ? Comme ça, en ce moment, je suis plus en mode studio, en vibe studio, mais ça reste que quand on vient le temps d'être sur scène, c'est toujours très cool. Plutôt musique au cinéma ? Tu as déjà répondu, mais bon... Les deux, les deux. Mais bon, musique en ce moment. Plutôt Instagram ou TikTok ? Je commence à me mettre vraiment sur TikTok. Ouais, là, il y a la prénésie de TikTok. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est un côté pour acquérir les techniques, hein. Ouais. Je commence à me mettre à TikTok quand même tranquillement, rapidement, mais je suis encore assez Instagram. Oui, d'accord. Et puis c'est encore largement surconsommé par les internautes. Est-ce que tu es plutôt hamburger ou pizza ? Euh, hamburger. Ah ouais. T'es nord-américain, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu es plutôt paintball ou laser game ? Euh, laser game. Très bien. Et enfin, tu es plutôt blockbuster ou film d'auteur ? Blockbuster ou film d'auteur. Film d'auteur. Allez. Très bien. Un dernier film que tu as regardé, là ? Un dernier film que j'ai regardé. C'est pas un piège, hein. C'est pas un film d'auteur. Non, c'est en si je regarde pas beaucoup de films. Je regarde plus des séries. Là, j'ai fini... Là, je la regarde pour la deuxième, troisième fois. Ozark sur Netflix. Sinon, j'ai fini Tiger King, comme beaucoup de gens aussi. Je sais pas si en France c'est aussi populaire, mais je sais qu'en Amérique, c'est... 64 millions de vues sur cette série. C'est un vrai phénomène mondial. Ouais, ouais. Tiger King, je l'ai regardé deux, trois fois aussi. Tu vois, à un moment donné, tu fais le tour de beaucoup de choses. Parce que Netflix, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de choses sur Netflix, mais il y a pas tout le temps vraiment quelque chose. Tu vois, tu... Tu zappes, tu zappes, tu zappes. Mais il y a rarement un truc où je fais genre, ah ouais, ça, je vais m'y mettre, tu vois. Mais sinon, Ozark. Sinon, j'ai regardé une série aussi qui s'appelle Cheer, qui parle de la vie de cheerleader. Et vraiment, genre, pointu. Anyway, du coup, ouais, j'ai plus regardé des séries que des films ces temps-ci. Je te conseille de regarder les top 10. Ça donne une bonne idée des tendances internationales. Et ça peut donner des idées aussi pour regarder des séries ou des films. Ouais, je regarde et des fois, je regarde et je suis en mode, ouais, je suis pas sûr. Mais bref, on va continuer. On fait un petit tour des questions des internautes de Flo. Une question qu'on ne t'a jamais posée à laquelle tu aimerais répondre. Une question qu'on m'a jamais posée à laquelle j'aimerais répondre. Il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit en ce moment. Désolé, Flo. Moi non plus. Pour l'instant, c'est... Ouais, j'imagine. Amandine qui te pose la question, as-tu un rituel avant de monter sur scène ? Pas spécialement encore. Je pense qu'il y a des rituels, ça se développe avec le temps, puis avec l'expérience. Très bien. Julie, si un de tes vieux fans vient à Montréal et te croise dans la rue, est-ce que tu peux faire une photo avec lui ou pas ? Bah oui. Bah oui, hein. Bah oui, anytime. Julie, il ne va pas vous manger, Lénie. On a une question de Mini Bella. Est-ce que tu vas faire des dédicaces après tes futurs concerts ? C'est une question qui revient souvent. Est-ce que les artistes prennent un peu de temps après... 7h30, 1h30, 2h sur scène pour ensuite faire des photos et dédicaces ? Je ne sais toujours pas, honnêtement. Je ne sais toujours pas. On verra où est-ce qu'on sera pour la prochaine tournée. Mais honnêtement, je ne sais toujours pas. Je sais que la première tournée de concert que j'avais faite pour mon show à moi, je faisais comme 1h30 de concert, 1h45, genre intense, avec beaucoup de danse et beaucoup de chant. Puis après, il y avait un autre comme 1h, 1h30 où j'allais rencontrer les fans après. Je prenais des photos et tout. Mais je ne sais pas si ça va être la même chose pour la prochaine tournée. Je ne peux toujours pas dire, honnêtement. Voilà, je sais que mine de rien, ce n'est pas du tout un manque de respect pour le public et un manque de respect pour les fans. Il faut juste comprendre que ça reste assez difficile après un bon 1h30 où tu t'es donné, de retourner, de continuer à te donner encore beaucoup, même si quand ou si pendant 1h30, tu t'es donné pour les fans aussi, tu vois. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour le public. Alors, ça reste que je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas dire pour la prochaine tournée. Tout à l'heure, tu me parlais de Madonna. Tu redécouvres un petit peu sa carrière. D'ailleurs, tu as vu, elle a fait un concert il n'y a pas si longtemps en France. Elle a interdit aux spectateurs de venir avec leur portable. Ils les laissaient aux vestiaires. Est-ce que ça, c'est un truc que tu aurais pu envisager dans un de tes concerts? Si c'est un truc que j'aurais pu envisager dans un de mes concerts. Ça ne peut pas être optimisé dans une version dans le show. Oui, bien, écoute, pourquoi pas? C'est sûr que c'est Moderna. Moderna, c'est Moderna. Genre, après, elle a l'équipement qui vient avec aussi. Je pense qu'elle disait aux fans de mettre leurs tels dans des pochettes qu'ils gardaient. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais non, pour l'instant, je ne prévois pas quand même de demander aux fans de laisser leurs tels dans les vies. Ça permet de partager sur les réseaux. On te retrouve où exactement? Quels sont tes réseaux privilégiés? Là, vous pouvez aller sur TikTok. Du coup, mon TikTok qui est… Je crois que c'est… Attends, je vais vous le dire maintenant. J'ai mon tel. Pourquoi pas? Promo, promo. Mon TikTok, je crois que c'est sur Instagram, c'est l'éniquim officiel aussi. Twitter, l'éniquim officiel. C'est pas mal tout le temps la même chose. L'éniquim officiel, parce qu'il y a des l'éniquim non officiels qui existent? Oui, oui. Il y a plein de comptes fans et tout. C'est cool. Il y en a beaucoup. Yes. Et on va terminer avec une dernière question. « Iliana, tu ne veux pas nous faire des vlogs de tes journées? » « Lol. » « Des vlogs de mes journées? » J'ai pas compris. Excuse-moi la fin de la question. « Des vlogs de tes journées? » Et Iliana termine sa phrase avec un joli « lol. » « Lol. » « Si je veux faire des vlogs de mes journées? » Ouais, pour l'instant, je ne prévois pas de faire des vlogs. Mais si vous voulez, quand même, vous pouvez me suivre sur Insta. Je partage ma vie sur Instagram, sur TikTok. Voilà. Merci beaucoup, disons, que tu nous as accordé. Sois-tu rajouté quelque chose qui te paraît important et qu'on aurait oublié de citer, de déclarer ou quoi que tu voudrais mettre en avant? Quelque chose qui me paraît important et que j'aurais oublié de citer? Non. Non, pas spécialement. On va faire un moment où on a parlé. Donc, prochain album, deuxième album. Bientôt, ton single, on peut le regarder sur YouTube. Ça s'appelle « Bad Buzz ». Oui. Donc, parquet, un tournant musical et artistique dans ta jeune carrière. Et puis, peut-être bientôt aussi, on a d'autres séries. Qui sait? Et au cinéma? Qui sait? Excuse-moi, j'ai pas compris la fin. Pardon, ça bug un peu. Et au cinéma, donc musique, cinéma. T'es un artiste complet, en quelque sorte. Écoute, on aime ce qu'on fait. Super, plus que jamais. Merci beaucoup, Lénie, de ton temps. Merci à toi. Et je remercie beaucoup à tous les auditeurs de VL de vous avoir suivis ou aux embrasses fortes. On vous donne rendez-vous demain. Salut, bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage FR ?